bonjour à tous et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle présentation de box il s'agit de la glossy box de novembre du coup 2020 que j'ai reçu à l'instant et que j'avais hâte de vous présenter déjà le thème me donnait trop envie voilà alors tout d'abord je vais vous présenter glossy box, glossy box c'est une box beauté de soins mensuelle au prix de 15 euros et avec mon petit code parrainage vous avez moins 20% sur votre première box pas sur l'abonnement annuel du coup mais sur votre première box donc vous pouvez l'utiliser pour essayer une fois et après si jamais ça vous plaît pour l'abonnement annuel vous prenez, vous engagez 12 mois et ça vous fait votre box à 12 euros je crois entre comme ça ou 11 euros je sais plus, 12 euros par mois je crois donc ça vaut grave le coup parce qu'on a toujours plein de produits, enfin le prix des produits à chaque fois à l'intérieur est largement remboursé voilà donc la box de ce mois-ci le thème c'est make-up and magic donc la box c'est toute simple voilà c'est des box glossy box moi après j'en fais des tiroirs pour ranger mon make-up ou mes produits de soins donc je les garde ensuite quand on ouvre on a le petit fascicule comme d'habitude avec le beau petit ruban donc c'est parti, je vous montre pas le fascicule parce qu'ils l'ont réduit, il n'y a plus trop d'articles et tout dedans il n'y avait que la présentation des produits donc je trouve ça mieux avec toute la présentation du produit à chaque fois, leur prix donc ça c'est top et ce mois-ci pardon nous avons un produit mystère donc ça j'adore je trouve ça super sympa que chaque box est un produit différent alors tout d'abord nous avons un pinceau de la marque Spectrum Zodiac Spectrum Collection pardon, il s'agit d'un pinceau pour les yeux édition limitée B07 voilà donc j'adore le packaging mais trop beau avec les petites étoiles et tons, je croirais déjà à Noël je suis trop fan waouh il est trop beau, doré et noir comme ça avec Spectrum en doré, trop trop beau et le pinceau est comme ceci, voilà j'aime beaucoup ensuite nous avons de la marque Bella Pierre ah oui je vous ai pas dit le pinceau coûte 10 euros donc c'est un produit full size évidemment donc déjà la box est quasiment remboursée ensuite nous avons un crayon pour les lèvres Bella Pierre voilà c'est une marque que j'affectionne particulièrement, une marque française au top niveau qualité crayon pour les lèvres nude donc du coup crayon pour les lèvres nude je n'en avais pas comme ça les crayons à lèvres j'ai du mal je trouve que, enfin je sais pas il faut toujours mettre un, bah le rouge à lèvres qui va avec quoi le crayon à lèvres tout seul je sais pas ce que vous en pensez vous n'hésitez pas à me dire en commentaire et c'est d'une valeur, donc ça produit full size, une valeur de 10 euros donc moi j'aime bien le packaging parce qu'il est petit pratique à emmener dans le sac à main voilà donc à voir, je vais peut-être le tester parce que j'en ai jamais eu de Bella Pierre en crayon ensuite, du coup ça c'est le produit phare que j'attendais le plus c'était la palette du coup qu'on avait eu en sneak peek dans nos mails donc de la marque Last Plash Cosmetics 8 ombres à paupières d'une valeur de 27,80 euros donc là, largement remboursée j'adore le packaging la boîte est trop belle franchement on a envie juste de découvrir l'intérieur et c'est parti waouh je la voyais beaucoup plus petite que ça donc elle est immense donc voilà au niveau de la palette donc il y a 3 teints irisés et 5 teints mat donc il y a un rose pâle un nude un marron un marron, ouais un marron clair, plutôt camel on va dire un marron foncé un noir un bronze, on va dire et un violet un rose foncé, ouais trop belle j'adore pour les fêtes là ça va être top cette box de toute façon elle était faite pour moi parce qu'il n'y avait vraiment quasiment que du make-up donc au top au top au top j'adore trop la Splash Cosmetics c'est une marque que je connais que j'aime beaucoup au niveau des cosmétiques elle est top donc évidemment c'est une full size ensuite du coup le produit je vous montrerai le produit Mystère en dernier c'est plus sympa ensuite nous avons une crème pour le visage Hila Mascara donc une marque que je connais aussi qui est très très bien c'est un produit travel size base hydratante pour le visage Hila Vel voilà trop mignonne la petite boîte pour emmener tout dans sa sa petite trousse maquillage ou dans son sac à main c'est pratique donc d'une valeur de 11,15 euros voilà et enfin pour terminer mon produit Mystère il s'agit d'un eyeliner liquide donc un travel size Aieco London donc on ne sait pas son prix malheureusement voilà donc Aieco je ne connais pas en marque mais en tout cas bon j'avoue qu'un travel size je suis un peu déçue bon il est très beau par contre j'aime beaucoup le packaging il a écrit des petites phrases dessus attendez voilà la pointe elle est comme ceci elle est très belle il faut faire des beaux traits franchement au top donc voilà la présentation de la boxe est terminée n'oubliez pas si vous avez des questions ou quoi que ce soit n'hésitez pas à me le dire en commentaire et n'oubliez pas d'utiliser mon petit code par l'inage si jamais elle vous intéresse foncez parce que je ne sais même pas s'il en reste encore voilà elle part très très vite les Glossybox en tout cas je fais de gros bisous et puis à très vite pour de nouvelles vidéos bye